Docteur Abdelouahad Kerar, bonjour. Bonjour Souhila. Alors, le CREA chez le Président de la République, lors du jour, la relance de l'investissement, la croissance et la productivité, docteur Kerar ? Cette rencontre avec M. le Président de la République rentre dans les rencontres périodiques qu'il a initiées depuis déjà plusieurs mois avec le monde économique, notamment le CREA. Et bien sûr, c'est un moyen pour lui, entre autres, d'avoir un peu la température du terrain que les opérateurs économiques lui remontent les difficultés qu'ils sont en train de voir au jour le jour. Et bien sûr, c'est aussi un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui a été fait et de présenter à M. le Président de la République notre plan d'action pour l'année 2024 et bien sûr pour les actions qu'on a faites, notamment celles qu'il a saluées, celles du Ramadan. C'était une initiative du CREA, mais bien sûr en coordination avec deux ministères, le ministère du Commerce et de l'Agriculture. Et réellement, ça a été anticipé puisque nous avons consulté nos adhérents pour essayer de faire un effort pour le mois de Ramadan et de baisser les prix pour la première fois. Et donc, ça a été fait pour plusieurs produits essentiels. Nous en sommes vraiment fiers parce que depuis plusieurs années, je pense qu'on est en train de passer un Ramadan apaisé où les produits sont disponibles, où les prix ont baissé pour le bien de tous les Algériens. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à l'audience accordée par le Président de la République, au CREA, le Président est en train d'instituer une concertation, une consultation pour lever les contraintes liées à l'investissement, pour aller vers, bien sûr, la productivité et la croissance nécessaires à notre pays. Aujourd'hui, docteur Quérard, puisque nous avons vu sur le plan législatif, beaucoup de dispositions ont été prises, mais ça ne suit pas le rythme de la croissance. D'abord, il faut parler des instruments législatifs qui sont mis en place depuis déjà plusieurs mois. Ça a commencé par la loi sur l'investissement, avec les décrets qui en découlent, puis la loi sur le foncier, qui vient d'être depuis le mois de février mise en route. Il faut savoir qu'on est dans un processus de réformes profondes qui n'en sont qu'à leur début. Et bien sûr, chemin faisant, il y a des difficultés. Les premières difficultés, on les traite localement avec nos antennes régionales, puisque nous sommes associés, pas toujours, mais plus souvent, aux commissions de lever des obstacles. Et croyez-moi qu'au niveau des wilayas, les choses, disons, avancent. Plusieurs problèmes sont réglés sans que ça remonte, disons, à la centrale. Bien sûr, ça fonctionne mieux dans certains wilayas que d'autres, mais nous sommes tenaces et nous continuons à œuvrer pour dynamiser, justement, l'investissement. Mais vous parlez, bien sûr, nous sommes dans un processus de réformes profondes. Il faut continuer dans la mise en œuvre de ces réformes profondes pour toucher tous les segments de l'économie. Docteur Kérard, puisque nous avons vu, des indicateurs probants ont été également communiqués. Bien sûr. En un an, disons, 14 mois, les chiffres que nous venons de voir, plus de 6 000 projets pour 3 000 milliards de dinars qui vont créer 150 emplois directs. Ça voudrait dire que ça créerait à peu près 600 000 emplois indirects. Tout ça, au tout début de réforme, en tout cas, ça présage que ces chiffres connaîtront une croissance dans les prochaines années. et je rajouterais aussi que ce que j'ai vu, c'est qu'un tiers de la valeur des investissements vient de l'étranger, soit d'investissements directs étrangers, soit de JV, de joint venture, entre des capitaux locaux étrangers. Ça aussi, c'est très encourageant. Mais il faut aller encore plus loin, aller plus vite également, M. Docteur Kérard, puisque nous avons vu que l'investissement, aujourd'hui, n'attend pas. Et on parle d'une nouvelle feuille de route de croissance qui est en train de se dessiner, bien sûr, avec l'apport du créa. Comment elle se décline, cette feuille de route ? Cette feuille de route commence par le fait de dire que nous avons un ennemi qui est important en plus de la bureaucratie. C'est le temps. Et donc, nous sommes vraiment impatients et pressés. Bien sûr, le temps économique et le temps bureaucratique ne sont pas les mêmes. L'objectif, c'est de diminuer ce gap qui entre les deux temps, que les textes réglementaires sortent avec une plus grande rapidité, que les décrets d'application qui souvent bloquent certaines administrations soient promulgués, et que nous rentrions. Et ça, réellement, parfois, pas toujours, mais parfois, ça sort vraiment au forceps. Et nous suivons au jour le jour l'évolution de certains textes qui impactent directement l'emploi, qui impactent directement la fabrication de produits qui sont aujourd'hui importés. Et donc, nous suivons certains aspects de certains textes qui, aujourd'hui, parfois tardent à sortir. Mais quand vous parlez des textes qui tardent à sortir aujourd'hui, avec la promulgation, bien sûr, des textes d'application, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la bureaucratie et l'administration ont la peau dure ? Très dure. Je peux vous dire qu'elle est très dure. Autant les bonnes intentions au sommet de l'État sont clairement affichées et auxquelles nous adhérons complètement. Mais, bien sûr, quand on arrive à l'exécution, on ne va pas dire très souvent, mais, disons, ça arrive que les décisions soient handicapées par des mentalités, par des réflexes du passé et par une sorte de précaution excessive de certaines directions qui font que retarder les processus de croissance et qui font, enfin, qui coûtent à l'Algérie plus cher. Donc, notre travail au quotidien, c'est de remonter toutes ces informations de nos antennes régionales. Nous essayons d'accompagner autant qu'on peut ces investissements pour qu'ils soient, que les obstacles soient levés et pour qu'on puisse, disons, libérer ces investisseurs. Alors, libérer les investisseurs, vous avez parlé, bien sûr, des pratiques du passé qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles à éliminer puisqu'il y a un décalage entre la volonté exprimée par le président de la République lui-même pour booster les investissements et la pratique ne semble pas aujourd'hui, c'est-à-dire suivre la même cadence. Est-ce que c'est seulement des pratiques du passé ou c'est parfois aussi volontaire de vouloir bloquer ? On a tendance à penser qu'il y a une volonté de vouloir bloquer l'Algérie. Monsieur Docteur Kera, quel est votre commentaire par rapport à cette question précisément ? Je vais vous dire, il y a probablement les deux. Les proportions, je ne les connais pas, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a des enjeux économiques avec la richesse de notre pays sur le plan des ressources humaines. Avec le potentiel énorme. Le potentiel, on ne peut croire qu'un pays qui a un aussi grand potentiel n'est pas des détracteurs qui ne voudraient pas qu'ils redeviennent et qu'ils deviennent une puissance régionale parce qu'on a la capacité vraiment à court terme de devenir une puissance régionale, économique régionale, et on a tous les ingrédients pour ce faire. On a aussi, j'insiste sur ça, une jeunesse et des capacités humaines qui sont vraiment, qui peuvent relever le défi, qui l'ont relevé dans certaines filières, qui le font au jour le jour. Elles sont silencieuses, mais c'est des capacités humaines qui représentent aussi notre richesse. Mais quelles sont les grandes difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les opérateurs économiques, Monsieur Docteur Kera ? Vous savez, ça dépend des filières. Il y a des filières qui aujourd'hui, disons, souffrent de textes réglementaires. D'autres filières souffrent de problèmes de formation. Mais d'une manière générale, je vais vous dire, on a un gros souci dans la digitalisation. Nous pensons qu'elle ne va pas à la vitesse qu'il faut. Si nous ne connaissons pas notre industrie, nous ne savons pas quels sont les produits qu'on fabrique, dans quelle proportion, qui sont les acteurs, nous ne pouvons pas envisager un développement économique et nous ne pouvons pas envisager une régulation des importations puisqu'il s'agit de donner un coût de croissance à notre économie. La donnée économique est stratégique ? Elle est stratégique et elle est consacrée par la loi. Elle est consacrée par la loi. Et ce qui est parfois regrettable, c'est que certaines données économiques existent, mais ne sont pas publiées, ne sont pas communiquées à ceux qui sont des acteurs économiques. Et ça, réellement, il faut y remédier. Le foncier reste aussi un grand élément de blocage malgré la promulgation de textes, de la loi plutôt, sur le foncier, docteur Kera. Malgré l'énorme territoire que l'Algérie a, le foncier reste un souci parce qu'il hérite d'un passé qui est vraiment pas reluisant, de pratiques du passé où, bien sûr, le foncier est utilisé comme une rente. J'ai lu que l'État a récupéré, je pense, à peu près 5 000 terrains, pas une très grande surface. Là aussi, il y a un grand travail qui attend l'Agence algérienne de promotion de l'investissement parce qu'on lui a confié cette tâche. Et bien sûr, nous suivons aussi avec nos adhérents et même avec des investisseurs qui ne sont pas des adhérents au Kera, nous suivons le début de ce processus foncier qui a commencé le mois de février dernier. Mais l'éparpillement, par exemple, des prérogatives en différents secteurs et différents ministères et différentes directions, est-ce que ça ne perd pas aussi de l'efficacité par rapport à l'exécution des décisions du président de la République, Dr. Kera ? Ce n'est pas l'éparpillement parce que je pense que les prérogatives de chacun sont connues. Il nous manque, je vais vous le dire franchement, on travaille bien individuellement, on ne sait pas travailler en groupe souvent. Il faut qu'on travaille bien collectivement, en équipe, parce que nous avons, si la flamme qui nous anime, c'est le développement de rentrer pays, nous devons travailler collectivement. Et quand je dis collectivement, je parle des secteurs intersectoriels, je parle de secteurs privés, secteurs publics, et je parle du secteur économique avec les institutions. En clair, l'économie nationale. Exactement. Alors, la haute commission de recours instituée aujourd'hui au niveau de la présidence de la République va devoir prendre en charge tous ces aspects. Ça sera aussi un élément de déverrouillage un peu de tous ces blocages auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, docteur Kerrard. C'est très bien d'installer cette commission qui est prévue. Mais s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas de commission. Non, en fait, la commission, les textes qui régissent la pièce sont clairs. Aujourd'hui, d'abord, le recours est fait au niveau de l'agence quand il y a un refus d'octroi davantage. Maintenant, si l'agence, pour des raisons qui sont motivées, refuse, bien sûr, l'investisseur, pour le conforter et pour le rassurer, il a une haute institution qui est quand même sous la tutelle de la présidence de la République à laquelle il peut faire recours. D'ailleurs, il a le droit et l'opportunité d'aller se défendre en présentant toutes les pièces justificatives. Et ce qui est intéressant et peut-être pas si inaperçu, c'est que dans ce décret, l'article 14 prévoit bien sûr un rapport semestriel qui est fait à M. le Président de la République par rapport aux travaux de cette haute commission. Mais surtout, cette haute commission remonte au Président de la République les problèmes récurrents que rencontre l'investissement. Et ça, c'est important dans le cas où il faut faire des réajustements des textes qui existent et qui parfois, même s'ils sont récents, on peut avoir raté certaines choses et justement, c'est bien de rattraper, d'avoir cette possibilité de rattraper. Alors, bien sûr, elle est constituée de magistrats et d'experts également. Le CREA n'en fait pas partie, mais il a été sollicité à sa création. C'est une façon aujourd'hui d'instituer ce dialogue et cette concertation permanente au niveau de toutes les institutions. C'est le message véhiculé par le Président de la République, Dr. Quérard. Ah oui, et le CREA est un élément d'entrée, c'est-à-dire le CREA nourrit cette commission. Nous, nous sommes sur le terrain, nous avons des investisseurs qui ont certains soucis, des investisseurs, on ne parle pas que de soucis, des investisseurs qui souhaitent aussi se développer, développer leur activité et justement, pour cette commission, le CREA est un élément d'entrée et un élément de sortie par rapport aux propositions de texte. Mais cette notion aujourd'hui de dialogue, de concertation doit être instituée au niveau de tous les départements à sans exception également, Dr. Quérard, de telle sorte à lever les entraves à la croissance et à la productivité puisqu'on a besoin aujourd'hui d'émerger au niveau de la région et nous avons toutes les potentialités, un grand pays et de la ressource humaine et aussi des richesses, beaucoup de richesses. Nous sommes un pays riche. Oui, cette concertation elle est prônée dès l'arrivée de M. le Président de la République. Il a parlé de concertation avec les acteurs en dialogue permanent. Maintenant, certains le font très bien et on le voit dans l'opération Ramadan qu'on a fait. On le voit dans plusieurs aspects. D'autres le font moins. Ils entreouvrent un peu leurs portes. Pas franchement. Mais nous sommes tenaces. Alors, docteur Abdelwahid Kerar, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à cette nécessité aujourd'hui de relancer la machine économique, de booster les investissements, de créer bien sûr de la richesse, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée. Nous avons toutes les potentialités. Nous avons un pays très vaste et très grand par rapport à sa diversité et son territoire. C'est le plus grand du continent africain. Nous avons aussi énormément de richesses qui sont sous-exploitées aujourd'hui. On parle bien sûr des mines et des terres rares. On parle aussi du potentiel industriel, du potentiel agricole puisque nous avons vu que notre pays, on arrive à produire des fruits et légumes de haute qualité gustative. Il faut aujourd'hui encourager encore davantage, booster certaines filières qui sont nécessaires à notre développement. Docteur Abdelwahid Kherar impérativement. Est-ce que dans votre feuille de route, vous les avez identifiées ? Il y a aussi le pharma. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des secteurs où nous ne sommes pas présents dans le pharma puisque vous en parlez, c'est les biotechnologies. Mais d'une manière globale, là où nous ne sommes pas présents, nous devons l'être. Bien sûr, avec ou sans transfert technologique, mais surtout, là où nous avons des filières industrielles qui sont actives, nous devons aller en amont dans la création de chaînes de valeur, c'est-à-dire aller fabriquer des intrants. Dans certains cas, il y va de notre sécurité, soit sanitaire, soit alimentaire, soit même énergétique. Dans d'autres cas, il y va de notre compétitivité parce que vous savez que quand on cumule, disons, les chaînes de valeur, on cumule la valeur ajoutée locale, nous devenons très compétitifs sur le marché international. Et ça, c'est, disons, la prochaine étape, c'est d'aller en amont et en aval pour justement cumuler dans la chaîne de valeur. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, c'est très important ce matin, docteur Kera, la production des intrants, c'est-à-dire la matière première, c'est-à-dire exploiter le gisement de cette matière première que nous avons, ne pas l'exporter pour la importer sous forme transformée. C'est ce que vous voulez dire exactement ? Je voulais dire autre chose. Je pensais au secteur pharmaceutique. Vous savez que quand on fabrique des matières premières, le marché algérien est très petit par rapport aux capacités et à la rentabilité d'un projet. Aujourd'hui, notre recommandation, c'est de se placer au décours de cette pandémie, surtout par rapport à nos partenaires européens, dans une posture de partenaires en coproduction avec eux de matières premières. C'est une industrie qui est à notre portée. Ce n'est pas une très grosse technologie. Nous avons un vaste territoire, donc nous pouvons l'installer, disons, très loin au fond des terres du pays. Et justement, si nous avons des accords pour approvisionner l'Europe, une partie de l'Europe en matières premières, c'est un projet qui les intéresse parce qu'ils veulent sortir des griffes asiatiques des matières premières qui aujourd'hui représentent un surcoût avec l'augmentation des prix des transports. Et ils veulent avoir éventuellement un partenaire à deux heures d'avion qui puissent leur assurer l'approvisionnement. Donc ça, c'est un sujet important. Maintenant, vous parliez, je pense, vous faisiez allusion aux mines. Effectivement, il y a un nouveau projet de loi sur les mines qui est en préparation. Notre pays a un potentiel énorme dans ce domaine-là. Nous avons et nous sommes associés à l'élaboration de ce projet-là. Et nous pensons réellement que la transformation qui est prévue aussi dans ce projet, est un élément important de création de valeur, est un élément important pour que l'Algérie rayonne sur la région. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez pour que l'Algérie rayonne sur la région, le potentiel est existant. Aujourd'hui, on peut être aussi un pays de délocalisation des investissements étrangers. Docteur Kérard, il faut booster cette vision également au niveau des institutions de la République. C'est exactement le langage qu'on a avec tous nos partenaires étrangers. nous venons de nos rencontres, de signer un accord avec le MEDEF. Et justement, nous avons dit que très souvent, nos partenaires étrangers étaient animés par une certaine frilosité qui avait un prétexte d'un alibi qui était le climat des affaires complexe en Algérie ou un manque de prévisibilité. Il faut dire que dans le passé, c'était peut-être vrai. Ça peut même être un peu vrai aujourd'hui dans certains cas parfois. Mais réellement, c'est un argument assez commode et c'est surtout un alibi qui n'a pas découragé d'autres partenaires, soit de pays développés, soit de pays émergents, à venir investir en Algérie et avoir de très bons résultats et à transférer librement leurs dividendes. La vision est en train de changer aujourd'hui ? Elle est en train de changer progressivement. Elle doit changer aussi ? Oui, mais en matière d'investissement, je vais vous dire, les premiers à investir et on le voit sur le terrain, c'est les Algériens. C'est les Algériens qui investissent dans leur pays. Les étrangers, on l'a vu aujourd'hui, ont représenté l'année passée pratiquement un tiers des investissements. Ils viendront, disons, de plus en plus mais ils viendront en voyant des expériences réussies. C'est ce qu'on a discuté avec les partenaires français qui restent sur le plan investissement un peu dans l'expectative. C'est le travail qu'on a fait puisque avec Business France, nous avons visité Paris, Lyon et Marseille où nous avons expliqué la nouvelle donne économique. Nous avons fait la promotion des produits algériens et nous avons expliqué pour rassurer s'il faut encore le faire que l'investissement en Algérie est rémunérateur. D'autres partenaires également étrangers, docteur Kerrard ? Bien sûr, oui. Les partenaires italiens, les allemands, les américains également, docteur Kerrard ? Nous avons besoin Les Chinois ? Oui, oui. Les Turcs qui sont présents déjà ? Ils sont très présents, les Turcs. Nous avons besoin de diversifier les sources de notre croissance. Nous avons besoin de sortir des griffes de ces énergies fossiles et réellement, nous pensons au CREA qu'on en a les moyens. Alors, la vision des opérateurs économiques doit changer également puisqu'on parle de partenariats qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Cette vision de l'entreprise familiale doit changer également, docteur Kerrard ? Elle doit changer, elle est en train de changer, peut-être un peu... Il faut voir grand du côté des opérateurs ? Oui, un peu trop lentement, mais elle est en train de changer. Les opérateurs algériens doivent s'internationaliser pour ceux qui sont, disons, déjà assez importants, qui ont un volume important et les opérateurs algériens de plus en plus doivent aller vers la transparence doivent profiter de la bourse, de la défiscalisation de la bourse d'Alger. Moi, j'incite les entreprises à aller en bourse. Vous êtes à la bourse, vous ? On est à la bourse et j'en parle parce que ça nous a permis, en plus de la transparence financière, ça nous a permis vraiment de faire un saut qualitatif dans le mode de gouvernance. Et c'est ça, l'internationalisation. L'internationalisation et l'externalisation des entreprises algériennes puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des entreprises de grande taille qui pourraient aller investir à l'international. Il faut impérativement encourager cette nouvelle vision dans la feuille de route que vous êtes en train de mettre en œuvre actuellement au niveau du créa pour lever certaines contraintes. Il faut que la Banque d'Algérie adhère à ce processus. Il faut revoir certaines difficultés. Nous pensons qu'à chaque chose, il y a un temps donné. Nous nous sommes occupés, nous continuons d'être occupés par la couverture du marché interne en matière de volume et en matière d'amélioration continue de la qualité. Et nous ne perdons pas de vue, bien sûr. Et c'est des sujets qui sont sur la table, qu'il faut aller à l'international, qu'il faut acquérir des réseaux de distribution pour assurer l'écoulement de nos produits à l'étranger, qu'il faut, dans certains cas, acquérir une technologie par l'entrée dans le capital d'entreprise à l'étranger. Tous ces sujets sont sur la table, mais à chaque chose, nous pensons qu'il y a un temps. Alors, le partenariat public-privé, il faut le relancer également, puisque nous avons vu qu'il a fait l'objet d'une première lecture au niveau du Conseil des ministres et le président l'a renvoyé pour enrichissement. Vous êtes associé à ce projet aujourd'hui, pour son enrichissement. Pour le moment, on n'est pas encore associé parce que je pense que c'est un peu tôt pour le faire. Mais nous avons la chance d'avoir des entreprises publiques et privées au CREA. Et justement, nous connaissons exactement les problèmes qui sont vécus autant par les entreprises publiques que privées, les publics, elles ont certaines spécificités. Mais surtout... Le code des marchés publics. Voilà. Et surtout, il y a un nouveau code des marchés publics qui date du 6 août 2023. Il n'y a pas encore les textes d'application. Oui, mais qui est venu quand même lever certaines contraintes, certains, disons, certaines opacités. Et pour le rendre exécutoire, il faut les textes d'application. Exactement. Exactement. Et je pense, puisque vous en parlez, je pense à l'article 13 qui, vraiment, pour les entreprises publiques économiques, il dit clairement qu'elles ne sont pas soumises au code des marchés publics et qu'elles peuvent, c'est important de le dire, qu'elles peuvent, avec élaborer des procédures de fonctionnement, les faire valider dans les conseils sociaux qu'ils ont et justement, travailler avec en toute sécurité. Je pense qu'il faut vraiment que chaque filière, chaque entreprise publique doit travailler, d'ailleurs, on dit, en fonction des spécificités du secteur. Donc, réellement, l'article 13 de cette loi est très, disons, très, très permissif à condition que les gens fassent leur boulot pour se prémunir d'éventuels problèmes futurs. Bien sûr, adopter des règles concurrentielles du marché au même titre que le privé et les multinationales qui sont présentes aussi dans notre pays. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Aujourd'hui, nous avons vu que la taille de notre marché par rapport aux entreprises, c'est des toutes petites entreprises en grande majorité. C'est les TPE et vous avez par la suite la PME. Mais comment faire émerger cette PME de telle sorte à devenir aussi un moteur de croissance comme les exemples de certains pays qui sont aujourd'hui leaders dans ce domaine-là, à savoir l'Italie qui ne vit que de petites entreprises. Ils ne sont pas les grands géants opérateurs. Les PME, à notre sens, doivent développer certains le font. Pas beaucoup, franchement, il faut le dire. Ils doivent développer l'innovation. Ils doivent se rapprocher. de l'université, de l'université. Elles doivent donner, disons, le libre cours à l'innovation de certains cadres qui y sont. Et réellement, elles doivent aller chercher des capitaux. Elles doivent essayer de lever des capitaux quand elles ont des projets prometteurs. Il y a tout un travail de modernisation. Mais réellement, il ne faut pas, le risque, c'est de rester dans la fabrication de certains produits ou de certains services pendant 20 ans sans changer et que ça soit une rente, d'autant plus que le marché est protégé, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction à l'importation des produits fabriqués localement. Le risque, justement, c'est de se complaire dans cette, disons, dans cette facilité et de ne pas développer ces produits, de ne pas développer de nouveaux produits. Alors, mais comment les entreprises devraient avoir une autre vision, une autre approche au niveau du CREA, vous essayez aussi d'inciter les entreprises de développer encore davantage leur gamme de produits pour d'abord répondre aux besoins du marché, mais aller vers l'ambition de l'exportation puisque nous avons vu que des entreprises, certaines, se limitent seulement au marché national, elles ont une petite part de marché, elles ne se développent pas au-delà du marché donné, M. Dr. Kera, c'est-à-dire, c'est une faute un peu partagée entre parfois des véraux bureaucratiques et parfois la vision aussi de l'entreprise qui reste très restreinte. J'en conviens, j'en conviens, mais nous, nous ne sommes qu'au début. Mais on veut être un pays émergent. Oui, oui, oui. On va avoir des entreprises qui nous permettent d'émerger. Il faut du temps au temps. Le conseil de l'exportation vient d'être installé. Nous y sommes, des propositions concrètes ont été faites. Ça, c'est du volet sur le hajjal l'irahi abdoula, c'est-à-dire, mais je suis totalement aligné avec vous que les entreprises algériennes doivent avoir une vision d'exportation, une vision d'innovation, surtout qu'on a réellement des textes de loi qui encouragent clairement la recherche-développement dans l'entreprise, qui octroient des avantages pécuniers aux entreprises qui développent la recherche, qui développent les relations avec l'université. Il faut le dire, ces textes ne sont pas assez exploités et les entreprises n'exploitent pas d'une manière pleine et entière ces textes. Et vous avez certaines règles aussi comme les normes et les accréditations qui sont aussi devenues des passeports pour l'exportation des produits. Il faudrait appérativement les adopter et les mettre en œuvre. Alors, je voudrais revenir avec vous, Dr. Kerrard, sur un aspect qui est très important aujourd'hui par rapport, bien sûr, à cette ambition de vouloir faire émerger notre pays sur le plan économique, sur le plan de l'investissement. C'est une question également de souveraineté nationale puisque être trop dépendant de l'extérieur fragilise les pays et les États. On a pu nous en sortir pendant la période Covid. Le rythme aujourd'hui doit être accéléré. Les banques doivent en continuer dans leur processus de réforme puisque même le président il a dit 2024, ce sera l'année de la réforme bancaire et financière. Les deux, même la bourse. Oui, la réforme bancaire du système bancaire a commencé. Il faut dire qu'on a pris vraiment un grand retard, notamment... Un énorme retard. Un énorme retard, si vous voulez, au lieu de grand. Ah ben oui, la monétique, on n'arrive pas encore à la mettre en neuf. Oui, oui. On n'arrive pas à supprimer le cash. Et réellement, on se demande, là je reviendrai vers ce que vous avez dit, on se demande si dans le passé, il n'y avait pas une volonté clairement de ne pas aller sur la transparence financière, de ne pas aller sur les moyens de paiement modernes. Il faut qu'on y aille très rapidement et il faut réellement qu'on se mette des délais et qu'on les respecte. Et je reviens sur la digitalisation. Elle est vraiment primordiale pour tout le monde et on doit aller plus vite sur la digitalisation. Alors, digitalisation, la lutte contre l'informel, c'est un moyen. Ah oui, mais la digitalisation, c'est un des moyens. C'est la transparence, la visibilité, c'est les chiffres. C'est un des moyens, c'est un des moyens de lutte contre l'informel mais surtout et surtout, la lutte contre l'informel à un certain moment où on la mettra en œuvre, il faut un travail de communication, il faut un travail d'explication et nous sommes réellement une partie prenante dans cette action quand elle va se faire réellement, parce que l'informel, il existe dans le secteur de la distribution et du détail. Aujourd'hui, les producteurs n'ont aucun intérêt à aller dans l'informel. Malheureusement, c'est le secteur du détail et de la distribution qui les tire parfois dans l'informel. Il y a un grand travail de communication qui va se faire avec un ensemble d'instruments qu'il faudra mettre pour justement sortir les acteurs de l'informel vers le formel et leur donner les garanties, les conforter dans ce passage de l'informel vers le formel. Mais quelle stratégie mettre en oeuvre puisque vous êtes partie prenante un peu de ce processus qui va se mettre prochainement en marche ? C'est un sujet qui est sur la table. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Nous avons eu déjà plusieurs séances de travail et nous avons une commission fiscalité-finance qui travaille en collaboration avec certaines institutions. Toutes les options sont ouvertes aujourd'hui y compris l'amnistie fiscale même s'il y a encore de la réticence à aller vers cette option Docteur Quérard ? Ce n'est pas de mes prérogatives aujourd'hui de parler d'amnistie fiscale. Je suis très loin. Je vous ai dit toutes les options sont ouvertes. Oui, bien sûr toutes les options sont ouvertes. D'ailleurs le fait que les gens entendent parler d'amnistie le terme amnistie ça fait peur. Non, non, ça rassure justement. Ça rassure dans un passé récent. Beaucoup de pays l'ont adopté. L'Italie est passée par l'amnistie fiscale. La Russie est passée par l'amnistie fiscale. En Chine on est passée par l'amnistie fiscale. Dans un passé récent nous avions justement ouvert les portes des banques à tous ceux qui avaient du cash pour le mettre d'une manière sécurisée dans les banques. Nous pensons au CREA que ça n'a pas marché parce que le terme d'amnistie fiscale n'a pas été utilisé. Et ça n'a pas été une réussite. C'était un échelle. C'était en 2015. Voilà. Avec le feu Ben Khalfa. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on parle bien sûr de la nécessité de maintenir le dialogue de telle sorte à lever les entraves à l'investissement. On met en place une commission au plus haut sommet de l'État pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques. On veut aujourd'hui débureaucratiser l'acte d'investir. C'est une nouvelle approche qui est en train de se dessiner aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser que c'est un dialogue déjà entendu. un discours déjà entendu. Alors à la différence c'est un discours oui mais nous parlons d'actes factuels nous parlons de choses que nous vivons aujourd'hui nous sommes en train de parler de problèmes qui existaient qu'on a pu dans notre suivi de régler. si je vous parlais de toutes les entreprises qui avaient un problème de certificat de conformité qui sont aujourd'hui réglés qui ont pu entrer en production recruter du monde il y en a des dizaines sinon des centaines. Si on parlait d'entreprises qui avaient des problèmes de permis de construire avec des investissements de centaines de millions de dinars qui étaient bloqués depuis plusieurs années parfois des décades et aujourd'hui ce qui est nouveau et réellement nous souhaitons que toutes les wilayas mettent en place cette commission et la fassent fonctionner normalement et régulièrement c'est cette commission de lever de contraintes certaines wilayas ça fonctionne très bien les commissions sortent sur le terrain constatent prennent des décisions et avancent d'autres un peu moins et réellement la différence aussi c'est qu'au niveau local il n'y a pas que l'action au niveau du sommet de l'état parce qu'au sommet de l'état on ne peut pas tout faire mais au niveau local il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus avec la bonne volonté de ceux qui gouvernent localement. Les walis alors il faut aussi supprimer les commissions les dérogations les autorisations ça c'est aussi une bureaucratie qui est en train de se mettre en place vous déposez un dossier on va l'étudier au niveau d'une commission et vous revenez après cinq mois ça n'a pas encore été programmé de quelles commissions vous parlez ? toutes les commissions les commissions de marché les commissions d'autres des autorisations pour l'investissement les commissions également d'examen des dossiers d'investissement il faut lever toutes ces contraintes également docteur Kera ailleurs on crée une entreprise en quelques secondes elle peut disparaître aussi en quelques secondes quand on parle de bureaucratie adopter les mêmes règles universelles comme cela se fait à travers le monde mais quand on parle de bureaucratie c'est un papier que vous pouvez récupérer en 24 heures qui parfois en Algérie mais c'est moi on parle de ça il est à l'examen au niveau de la commission oui mais on parle de ça on parle parfois même de documents pour aller exporter ou vous devez ou quand on écoute le langage officiel c'est un langage très encourageant mais quand vous arrivez sur le terrain pour aller exporter vous attendez plusieurs semaines pour obtenir un document qui peut être fait en 24 heures c'est ça la bureaucratie et des fois vous avez aussi des produits périssables qui peuvent aussi pourrir au niveau du port entre autres on parle de la date qui est en souffrance au niveau des ports en ce moment des quantités importantes alors qu'on peut être leader dans l'exportation de Degletenour à travers le monde surtout en cette période qui est très sollicitée vous avez autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on a le pays le plus grand au niveau du continent nous sommes le premier au niveau bien sûr de la superficie l'Algérie c'est cette fois la France en termes de superficie et nous avons un problème de foncier comment l'expliquer aujourd'hui docteur Kerach c'est l'héritage de la mauvaise gestion de la non-gouvernance l'Algérie sur ce plan là elle a été pas gérée du tout c'était une gestion jachère c'était une gestion de rente et le foncier a été utilisé comme rente pour plein de monde qui en ont profité qui aujourd'hui détiennent encore des terrains qui restent inoccupés et qui ont des actes de propriété et bien sûr l'état essaye d'identifier tous ces terrains c'est pas normal il faut assigner au niveau des domaines il faut assigner au niveau des domaines avec une coordination le travail d'équipe c'est très important il faut qu'on travaille mieux en équipe alors vous avez aussi des fois des discours qui sont en contradiction avec la réalité vous avez des responsables qui annoncent certaines dispositions et qui s'avèrent au niveau local ne sont pas répercutés comment l'expliquer aussi docteur Kerrard et vous avez aussi parfois des gestionnaires qui vous disent je ne signe rien parce que j'ai peur oui c'est ce que je disais c'est l'excès de précaution qui après tous les événements que nous avons vécu ces dernières années mais un responsable c'est un engagement bien sûr c'est un engagement et comme l'a dit le président de la république soit vous assumez vos responsabilités soit vous partez chez vous bien sûr les gens ne partent il ne peut pas aussi être des facteurs de blocage oui je reviens au code des marchés publics parce que c'est un gros morceau dans toute cette histoire le nouveau code des marchés publics est clair et vraiment il conforte les gestionnaires qui ont je parle des entreprises publiques économiques qui ont une certaine marge de manœuvre pour travailler mais tout ça va se lever progressivement nous sortons d'une période difficile nous sommes certains que les choses vont s'améliorer d'une manière progressive alors dans votre feuille de route est-ce que vous avez des projections également par rapport vous avez donné un ordre de grandeur par rapport aux projets qui ont été réalisés par rapport bien sûr à leur volume en termes bien sûr de création d'entreprises et d'emplois est-ce que vous avez des projections sur par exemple 2024 2025 2026 est-ce que vous travaillez aussi avec des projections on a parlé de l'export avec des projections de 13 milliards de dollars qui n'ont pas été réellement atteints mais est-ce que vous avez d'autres projections je voudrais corriger quelque chose quand vous dites ça ça fait mal un peu aux producteurs ils n'ont pas été réellement atteints parce qu'on a atteint les 10 milliards pendant la période de pandémie où les prix à l'international ont été élevés mais sur le plan des volumes l'Algérie a fabriqué plus malheureusement les prix ont baissé et on n'a pas atteint les 13 milliards je pense que c'est une rectification mais on ne donne pas cette explication je suis là pour la donnée on est là au créa pour la donnée mais réellement les gens ont travaillé ont plus exporté en matière de volume malheureusement c'est les prix à l'international qui ont baissé vous avez des projections pour 2024, 2025 est-ce que vous élaborez aussi des rapports qui permettent de donner c'est-à-dire l'Algérie qui va émerger avec des indicateurs puisque vous avez parlé de la donnée qui est stratégique la donnée même à votre niveau elle est stratégique bien sûr même à notre niveau et nous consultons nos adhérents d'une manière régulière pour avoir les investissements en cours leurs valeurs les produits débouchés qui vont sortir de ces investissements mais ce travail n'a pas été terminé nous sommes un jeune syndicat je le rappelle docteur Abdelouahid Kherar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à bientôt merci au revoir merci